Un programme été qui est extrêmement ambitieux avec une offre en forte augmentation de 14%, ce qui correspond à peu près à 1 million de sièges supplémentaires sur des dévinations extrêmement variées qui sont au sud de l'Europe, nord de l'Europe, avec bien évidemment la part belle aux compagnies low cost. Alors effectivement Ryanair EasyJet Volotea propose de nouvelles destinations, essentiellement sur l'Espagne, sur le Portugal, puisque l'Espagne on aura Alicante et Valence, qui viendra donc se rajouter à Séville, à Madrid, à Malaga, toutes les destinations classiques où l'on peut aller, puisque ce sera une destination phare cet été, et puis également des destinations sur la Croatie, avec du profnic, des destinations également sur le Portugal, toutes ces destinations qui sont donc, et la Grèce qui sont aujourd'hui, qui ont le vent en poupe, et qui sont vraiment intéressantes pour tous les passagers. Alors les 3 low cost en nombre de passagers représentent 3 300 000 passagers, et ça représente en termes de part de marché 42%, ce qui veut dire qu'on a gagné 10 points par rapport donc en 2016. Donc une forte progression de ce segment de développement, quels low cost avec effectivement 3 points lourds, que sont EasyJet, Ryanair et puis Volotea. Oui c'est vrai qu'on rentre dans une période où maintenant on commence à voir les travaux, puisqu'on en a beaucoup parlé, la préparation, tout ça, mais maintenant on rentre dans le dur, on rentre dans grosso modo une année, à partir de maintenant jusqu'à l'an prochain, il va y avoir des travaux importants, et ça se poursuivra jusqu'à fin 2018. Alors ces travaux sont situés aux deux extrémités de l'aéroport, ce qui fait que ça perturbe, mais ce n'est pas encore le cœur de l'aéroport. Mais on va être amené à refaire tout le parcours passager à l'intérieur de l'aéroport, donc des travaux qui seront dans les zones où les passagers passent. Donc de la complexité, ça c'est compliqué, dans un contexte en plus de croissance forte du trafic d'une dizaine de pourcents. Je pense que vis-à-vis du passager, il faut éviter des attentes, c'est-à-dire éviter des bouchons traditionnels, aux post-inspection, filtrage et tout ça, et aussi donner satisfaction à nos compagnies aériennes, à nos clients. Donc c'est vrai qu'on rentre dans une phase un peu compliquée, et dont on sortira fin 2018 avec un aéroport rénové, beaucoup plus agréable et étendu, et à côté avec un hôtel aussi qui donnera un look particulier à l'arrivée à l'aéroport.